Bonjour à tous, donc, ben, merci d'être là, à cette soirée là. Donc, je vous présente un chouïa, je suis donc Yokoi, je suis contributeur au Wiktionnaire, surtout, mais aussi à Wikipédia. Je vais surtout parler de Wikipédia ce soir. J'ai une petite chaîne YouTube où je parle de wiki et de mots, parce que j'aime bien les mots, la langue française. Et puis, du coup, je vais faire une super présentation sur la neutralité sur Wikipédia, avec des chars super mignons. Et puis, après, ici, une petite mascotte qui s'appelle Wikipétan, qui est une mascotte qui est complètement oubliée de Wikipédia, parce que ça ne fait plus de 2005 ou 2008 qu'on n'utilise plus, mais en fait, il y a plein de dessins libres, donc je les ai récupérés. Et puis, alors, je vais vous expliquer que la neutralité de Wikipédia, c'est à peu près l'équivalent de trois bananes. Voilà. Alors, donc le contexte, voilà, c'est le résumé d'une conférence de deux heures, à peu près, qui se retrouve sur ton tube. Voilà, donc vous cherchez quelle neutralité pour Wikipédia. Alors, c'est un, comment dire, c'est une sorte de propos post-liminaire que je vais faire à partir d'un noyau sur une question générale. Est-ce que Wikipédia est neutre comme elle l'affirme ? Donc, c'est une question qui est extrêmement importante pour beaucoup de gens, parce que est-ce qu'on peut lire ce qu'on croit ? Est-ce qu'on peut croire ce qu'on lit ? L'important étant qu'au final, est-ce qu'on sait ce qu'on sait ? Ça, c'est vraiment le noyau, je dirais, de ce questionnement philologique et philosophique. Alors, je vais vous répondre à cette question tout de suite, maintenant. Alors, normalement, il y a un bruit d'explosion, mais apparemment, le bruit Windows n'est pas en bas. Donc, je ne voudrais pas dire, mais la neutralité sur Wikipédia, c'est une pure utopie. Donc, ça conclut pas mal les deux heures de vidéos, et donc, je vous remercie. Donc, je vais vous souhaiter des questions dans cinq minutes. Évidemment, je rigole. La neutralité sur Wikipédia, c'est une des cinq règles fondamentales du projet. Donc, il y a cinq règles fondamentales. Aujourd'hui, ce soir, je parle beaucoup de temps. Je vais vous parler seulement de celle-là. Donc, la règle, je l'ai mise en entier. Je vais juste vous parler des trucs qui sont en verre foncé, parce que sinon, je ne vais pas vous dire le truc, vous allez dire. Mais le titre, c'est Wikipédia recherche la neutralité de point de vue. C'est-à-dire que Wikipédia n'est pas neutre, elle ne l'affirme pas. Elle n'a jamais affirmé qu'elle ne l'affirme, elle recherche la neutralité de point de vue. C'est déjà quelque chose de différent. Ça veut dire que la neutralité de point de vue est un objectif, donc une utopie, mais ne sera jamais atteint, évidemment. Ça veut dire que les articles ne doivent pas promouvoir de point de vue en particulier. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire un tel a tort, un tel a raison, c'est le mon point de vue, c'est moi qui l'écris, voilà. Il n'y a pas de promotion de point de vue. On est là pour mettre les différents points de vue, les uns en face des autres, et ceci en fonction de leur importance. Qui c'est qui m'avance mes diapos là ? Je crois qu'on ne va pas y arriver. Donc ceci avec l'importance respective du point de vue dans le champ des savoirs. L'importance respective dans le champ des savoirs, c'est très important. C'est-à-dire que quand on va parler de la forme de la planète Terre, par exemple, on va avoir 7 personnes qui vont dire qu'elle est plate, et 2 millions qui vont publier en disant qu'elle a une autre forme. Donc, par exemple, il y en a 90 qui dit qu'elle est sphérique, il y en a 9%, 90% c'est donc elle est sphérique, il y en a 9% qui vont dire que c'est un géoïde, parce qu'ils sont géologues. Et puis, il y a 1%, en fait, un bouillème de bouillèmes qui n'ont jamais vu plus loin que le bout de leur jardin, donc elle est plate. Et donc ça, c'est l'importance respective. C'est une idée, évidemment, dans les articles, on parle de 500 pages sur la séricité, et puis d'une phrase à la fin pour dire « Eh, il y a des gens qui croient qu'elle est plate ! » Et puis ce qui est important, c'est la deuxième partie de la phrase, c'est dans le champ des savoirs. C'est-à-dire que Wikipédia se positionne dans le champ des savoirs et pas dans le champ des croyances. Donc dans le champ des savoirs, il y a une méthodologie, il y a des publications, il y a tout un système de vérification de l'information qui est mis en place. Donc c'est le champ des savoirs. Si je crois que, ça n'a rien à faire sur Wikipédia. La neutralité, c'est aussi fournir le contexte. Fournir le contexte, c'est très important. C'est une idée, une affirmation, un résultat scientifique qui n'émane pas de nulle part. Il est dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'il a été trouvé par telle équipe, avec telle méthodologie, en telle année. Donc ça, c'est très important de fournir le contexte, de savoir d'où émane l'information. Enfin, aucun point de vue n'est représenté comme étant la vérité ou le meilleur point de vue. La recherche scientifique évolue constamment. Aujourd'hui, les équations de Dirac fonctionnent pour expliquer à peu près la physique quantique, mais peut-être que dans 50 ans, ça sera totalement faux. Donc, il n'y a pas de point de vue qui est meilleur. C'est aujourd'hui, on présente les différents points de vue qui existent. Et ces conditions, ça permet la vérification des informations en citant ces sources. Donc c'est ce qu'on va voir après. La vérification des informations, c'est extrêmement important parce qu'on peut affirmer ce qu'on veut, que ce soit vrai ou faux. Sur Wikipédia, à partir du moment où personne ne peut vérifier l'info, il est totalement droit de supprimer la phrase. Alors, je me dis que c'est trois bananes. Alors, j'ai mon livre qui est un peu monté. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a trois règles pour l'esprit critique sur la neutralité sur Wikipédia. La première banane, c'est l'article dispose de sources de qualité. Donc, il n'y a pas de nulle part. Il a des sources, certes, mais qui sont de qualité. On va fouiller ça un peu après. La deuxième banane, c'est l'article a son contenu relié à chaque source utilisée. C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre un article de qualité, c'est bien beau de mettre des sources en bas, mais si on ne sait pas quelle information vient d'où, ça n'a pas de sens. Et le dernier, c'est l'article présente l'information neutrement. Je pense que mes images ont fait un peu... Voilà. Donc, présente l'information neutrement. Parce qu'on peut très bien citer une source de qualité et écrire l'information qu'elle dit de manière totalement dégelasse. Donc, le but, c'est aussi d'avoir un style particulier. On va revenir sur la première banane, qui a complètement bouffé le titre. Donc, les sources de qualité. Donc, voici différents critères de jugement qui permettent de juger une source sur Wikipédia. Sachant que, première chose, tous les critères n'ont pas l'obligation d'être bons, d'être valides pour que la source soit de qualité. Il y a des sources qui ne fonctionnent pas sur tous les critères. Ensuite, ce n'est qu'une liste qui n'est pas exhaustive. Vous trouverez sur Wikipédia des pages bien plus complètes, sur... ça s'appelle « Citer vos sources », qui expliquent tous les critères pour comment utiliser une source de qualité, présenter vos sources, tout ça. Donc, la diffusion de la source, c'est qui la diffuse, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce qu'il y a une grande diffusion, ou est-ce que c'est une diffusion qui est très petite, ça peut donner une idée de la qualité de la source. Mais ce n'est jamais suffisant. La spécialité de l'auteur, par exemple. Est-ce que la source est spécialiste, émane de spécialiste, ou alors que c'est quelqu'un qui n'a jamais été reconnu dans le milieu, ou qui démarre comme ça, voilà. Mais ce n'est pas suffisant. L'engagement sur la neutralité. Est-ce que la source dit « Nous allons présenter les différents points de vue sur ce sujet-là de manière neutre », ou alors qu'elle dit « J'engage tel point de vue parce que... » Quel est son engagement sur la neutralité ? Ça ne veut pas dire que la source est obligée d'être totalement neutre, mais, voilà, quel est son engagement ? Ça nous permet de nous donner une idée. L'identité et la réputation de l'auteur ou de l'autrice, par exemple, aussi, ça c'est quelque chose qu'on peut voir à peu près, bon, celui-là est complètement inconnu, elle a fait un truc complètement ridicule, on ne va peut-être pas le mettre dans la même source de qualité. Le professionnalisme de la structure de la source, si vous avez un petit blog infâme tout carré justifié au fin fond d'Internet, sans chapitration, sans structuration de l'information, avec la conclusion avant l'introduction, enfin bref, là, bon, vous êtes obligés de la garder comme source. L'évaluation des sources par les tiers, donc ce n'est pas forcément la revue par les paires scientifiques, mais ça peut être aussi des articles de journaux qui disent ce niveau pour expliquer tel truc est vraiment cool, ou c'est des scientifiques qui ont fait des revues bibliographiques et tout ça, donc ça c'est assez intéressant. Les liens avec d'autres sources quant à l'information diffusée, donc là on est sur, est-ce que sa source, est-ce que cette source cite d'autres sources, est-ce que d'autres sources citent cette source, quelle est sa place dans la maille du savoir du domaine, la rate, parce qu'il y a 200 ans pour parler des chemtrails, c'est pas très, voilà. Donc la forme aussi, est-ce que c'est une brochure un peu bizarre qui a été mise comme ça, ou est-ce que c'est un vrai livre qui a subi une publication avec un service éditorial et tout ça, donc c'est quelques critères de lecture, voilà, que je vous donne, pour comment sélectionner une source, et puis comme je vous dis, par exemple, une source ancienne peut être tout à fait intéressante sans répondre à tous les critères, ça peut être un anonyme qui l'a écrit, et puis finalement on s'aperçoit, après analyse, que c'est quelque chose pertinent. Donc voilà, il faut comprendre la source dans sa globalité avec différents critères. La deuxième banane, c'est des sources reliées au contenu. Donc là, je vais vous donner un petit tips pour bien lire les sources sur Wikipédia, sur un article que j'ai fait, qui a trois livres. Une, deux, trois. Donc, Domina Persipia, étudie un des membres fondateurs de la famille des Bébouillons, donc on parle plus sud de la France, dans les Baronies, et son existence n'est pas formellement attestée par l'histoire et est actuellement considérée comme légendaire. Il y a un petit un, qui est relié, en bas, avec les Baronies au moulinage, l'édition des Alpes de lumière, 1997. Donc, les deux premières lignes sont citées avec une source, donc on sait d'où elle sort. La deuxième, le village du poète en Persip a adopté son suffixe en Persip, en son honneur, parce qu'il aurait vécu. Il y a deux sources, c'est marqué là. Si ça n'existe pas, dans les articles Wikipédia, donc si votre information qui est citée dans l'article, ça peut être un paragraphe, c'est pas obligé d'être à chaque phrase, mais ça peut être un paragraphe entier de quatre, cinq lignes, avec deux, trois sources à la fin. S'il n'y a rien du tout sur le paragraphe au moins, vous pouvez être en droit, et même vous devez douter de l'information. Ça ne veut pas dire qu'il est faux, mais ça veut dire que l'information n'est pas reliée à sa source. Elle est mal vérifiable. Troisième banane, une information neutrement présentée. Et là, on arrive sur le fait que ma diapo est totalement bouffée. Je connais la suite, donc en fait, il reste une phrase dont je vous expliquerai. Il y a des règles d'écriture sur Wikipédia. On n'écrit pas un roman, une fantaisie, sur Wikipédia, on écrit une encyclopédie. Une encyclopédie descriptive, qui n'est pas normative, on est là pour décrire les choses, on ne va pas prendre position, on est neutre. Donc, la première chose, c'est qu'on est neutre, c'est-à-dire qu'on permet de comprendre le sujet sans juger. On ne juge pas sur les articles du pays. On ne va pas dire, finalement, tel choix politique est mauvais, tel choix militaire, mais aussi, sauf si on cite une source en disant, telle personne indique que tel choix militaire est mauvais. Voilà. On est impersonnel, donc on privilégie des informations qui sont factuelles. Factuelles, c'est... On ne va pas s'étendre trois heures sur la naissance d'un auteur en disant, c'est extraordinaire, machin. Non, non. Il est né à telle heure dans telle ville, point. Clair. Donc, on va éviter le jargon et les allusions aussi. Ça n'a pas lieu d'être sur Wikipédia. Je parle de jargon, je ne parle pas de termes techniques précis, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des termes techniques précis. À ce moment-là, si les termes techniques sont difficilement compréhensibles par les gens, on va les lire avec leur notion dans Wikipédia. On fait des liens vers les articles. Ou alors, on fait des liens vers le mot dans le dictionnaire, par exemple, qui est un dictionnaire et qui va décrire ce terme. Compréhensibles, donc on va éviter des termes qui sont trop... avec des machins. Sophistiqués. Voilà, merci. Et puis, enfin, c'est surtout dépassionné. C'est-à-dire que Wikipédia, on a une rédaction qui est dépassionnée. On ne va pas faire d'écrit à géographique. Par exemple, c'est un exemple assez simple à vérifier. Vous allez sur un article d'un saint catholique, et bien, des fois, vous tombez sur saint méthode à sauver la moitié de la ville en faisant ça et le dieu, alors, lui aurait donné... Bon, bref. Et du coup, ça, c'est totalement agiographique, passionné, et c'est absolument pas le style conventionnel de Wikipédia. Donc, si jamais vous tombez là-dessus, c'est-à-dire que l'article a été écrit par un cathol qui est à fond de dents et qui n'est pas très neutre. Donc, vous êtes en droit de le réécrire. Alors, on va faire une petite expérience. Je vais pour ça s'utiliser l'aide d'un certain gru que vous connaissez peut-être, de Moïloche et méchant. Donc, on va résumer un peu tout ça et puis on va voir un peu ce que ça donne. Donc, on va prendre... On va trouver des sources de qualité. Combien ? Une fois qu'on a des sources de qualité, sur n'importe quel sujet, une fois qu'on a des sources de qualité, on va prendre des infos, on va les relier aux différentes sources dans l'article. Ensuite, on va écrire tout ça avec un style d'écriture impersonnel. Et puis, ça va donner quelque chose de particulièrement intéressant. Bon. En fait, ça marche. Ça marche. C'est un peu particulier mais ça marche. En fait, il y a réellement un article sur l'orientation du papier-cadette pour aller le voir. Il est génial. Et il est génial parce qu'il a des sources de qualité, ses sources sont reliées avec l'information et il est dit dans un style impersonnel. Et on va voir qu'il y a deux orientations. Alors, c'est un article qui est cool parce qu'ils sont allés fouiller le... Comment ça s'appelle ? Le brevet originel qui indique le sens. Il y a un sens dans le brevet de 1891. avec du roulot à des bêtes. Et en fait, il y a toute une analyse sociologique là-dessus. Alors, l'article en français, il a à peu près 18 références. C'est un livre en bibliographie. L'article anglophone, il y a 138 sources et 17 livres. Vraiment, allez-y, c'est quelque chose de super important dans la société. Comment on va orienter le papier toilette selon la norme ? En fait, tu fais comme tu veux. Je vais le faire dans ce sens-là parce que j'ai deux chats et que systématiquement, ils le déroulent. On va résumer. On va résumer. Le contenu de Wikipédia dépend de ses sources. Et ça, c'est le truc le plus important. C'est-à-dire que si vous êtes sur un sujet qui est un peu limite, un article et que vous n'avez aucune source qui est centrée sur le sujet, qui est un peu neutre, qui a une méthodologie qui est à peu près claire, ce sujet, il n'a pas forcément raison d'être sur Wikipédia. C'est-à-dire que les gens qui ont réfléchi dessus, ils n'ont pas réfléchi dessus vraiment. Ils n'ont pas posé quelque chose, un esprit critique, ils n'ont pas posé de recul là-dessus. Et c'est pourquoi des fois, il y a des sujets qui manquent sur Wikipédia parce que des fois, il y a des sources utilisables qui manquent en fait. Des sources qui sont trop orientées ne sont pas utilisées sur Wikipédia. Quelqu'un qui peut faire un livre, comment dire, déclaratif, militant sur quelque chose, ça ne sera pas utilisé sur Wikipédia parce que cette source, elle prend partie et ce qu'elle va dire, c'est des fois très limite si elle n'applique pas une méthodologie, si elle n'est pas des passionnées et tout ça. La neutralité de Wikipédia dépend aussi de la qualité des futures de ses contributeurs. il y a 17 700 contributeurs sur Wikipédia, ce serait beaucoup, mais au final, ce n'est pas tant que ça. Parce que par exemple, ça c'est 17 700 pour les francophones, on est 250 millions de francophones sur Terre. Donc il n'y a pas beaucoup qui écrivent les articles de Wikipédia. Et ce sont tous des êtres humains. Il y a des robots qui passent sur Wikipédia pour enlever des servitures, des machins, mais les robots n'écrivent pas les articles. Et on est tous fallibles, on fait tous une erreur, ça peut être une erreur d'orthographe, mais on va avoir un point de vue qu'on met dans l'article, même après avoir écrit 200 articles sur le sujet, on peut se tromper. Donc les articles ne sont jamais justes s'ils sont écrits par une personne ou moins. Donc la totalité de Wikipédia, ça dépend des contributeurs, mais ça dépend aussi de la compréhension qu'ont ces contributeurs des conventions. Les pages de conventions, il y en a plusieurs. Certains sont des très débutants. Donc quand ils vont écrire un article, il ne va pas forcément être neutre. Parce que ce sont des débutants, c'est des débutants, tout le monde commence comme ça. Sauf que ce qui fait la force, c'est le fait qu'on soit plusieurs. Donc les articles vont être relus par des lecteurs qui vont dire « Attention, cette phrase elle est bizarre, il te manque telle source importante, des trucs comme ça. » Donc au fur et à mesure de la lecture par les gens, de la correction, du fait qu'il y ait d'autres contributeurs qui vont passer derrière, ces articles vont s'améliorer. Alors du coup, la neutralité de Wikipédia s'améliore au fur et à mesure du temps. Donc il y a de plus en plus d'articles de qualité qui sont labellisés sur votre boîte de Wikipédia. Vous avez deux types de labels. L'étoile argentée qui s'appelle des bons articles, dont on a utilisé à peu près 90% des sources et dont on a fait à peu près le tour du sujet. Vous le lisez, vous avez à peu près compris le sujet. Et les étoiles dorées qu'on appelle des articles de qualité où 99,9% des sources sont censées être utilisées, mais surtout, tout a quasiment été dit, presque tout. À part peut-être une anecdote, un fait supplémentaire, mais c'est pas grand-chose. Je vais prendre un exemple. Il y a l'article de qualité le plus petit sur Wikipédia, c'est un menir. Il y a quatre paragraphes. Mais tous les articles scientifiques, toutes les publications qui existent sur ce menir, c'est-à-dire pas grand-chose, ont été utilisées. 100%. Tout ce qu'on sait sur l'article, sur ce menir-là, est sur Wikipédia. Et je vais donc conclure, parce que c'était assez court au final, on va surtout en discuter parce que c'est quelque chose de très très vaste. Je vais donc conclure. Merci, merci Grou, merci les Wikisisters. Et merci à vous d'avoir assisté à ça. Je pense qu'on peut peut-être faire une ou deux questions avant de passer, sauf si on passe à la suite. Je peux prendre une ou deux questions sur ça. Je sens que sur Wikipédia, sur les corrections d'articles, il y a des débats qui sont engagés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça se passe, ça, et quelles sont les modalités de là ? Tout à fait. Est-ce que je vais pouvoir récupérer sur mon article, là ? Oui, tout à fait, ça marche. Alors, sur Wikipédia, les articles, il y a plusieurs onglets. Donc là, il y en a beaucoup qui sont cachés parce que j'ai fait un écran petit, mais vous pouvez voir à côté, en haut de l'onglet article, l'onglet discussion. Chaque article a un espace de discussion. Il y a un espace de discussion général qui s'appelle le bistro, mais chaque article a un espace de discussion où les discussions vont être sur le contenu de l'article. Donc, vous pouvez lire dans l'onglet discussion les différents échanges qu'ont eu les contributeurs sur le contenu de l'article. Est-ce qu'on met ça ? Comment on le met ? Comment on l'écrit ? Pour des articles qui sont très, comment dire, controversés, je prends l'exemple de la guerre israélo-palestinienne, par exemple, l'espace de discussion est immense parce que les gens ont des débats très précis pour éviter d'affirmer des choses, d'avoir un point de vue, en fait, vraiment d'amettre les choses très neutrement. Et l'article est plutôt de qualité d'ailleurs très rempli et vous pouvez lire ces discussions pour savoir comment on a construit ce savoir-là, en fait. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important. L'espace de discussion, c'est là où il y a quelqu'un qui va poser une question sur l'article. C'est bizarre, cette phrase, elle n'est pas très neutre ou d'où est-ce qu'elle sort ? Est-ce que vous êtes sûr que ma chaîne affirme ? La source, elle ne le dit pas. Voilà. Donc, il y a sur Wikipédia ces articles-là. En tant que lecteur, vous pouvez tout à fait y aller. Vous n'avez pas besoin de compte. Vous pouvez aller sur l'onglet de discussion, le créer, si c'est rouge, et là-dedans, mettre... Je suis désolé, mais l'article est mauvais. Mais vous passez à côté de la source majeure qui émane de tel historien. Donc voilà. Si c'est des sujets que vous maîtrisez, vous pouvez tout à fait le dire dans l'onglet de discussion sans modifier l'article si vous ne vous sentez pas modifier l'article. Donc voilà. La démarche, elle est là. Une des règles de Wikipédia, la quatrième règle, c'est que Wikipédia est conçue par une communauté de personnes. Et cette quatrième règle de Wikipédia donne des règles d'échange. Donc pas d'insultes, des propos, voilà. Donc on peut bloquer des gens s'ils ont des propos qui vont trop loin. Et donc l'ambiance sur Wikipédia c'est plutôt une bonne ambiance de discussion. C'est une ambiance de taf. Entre guillemets. Les gens qui contribuent, sont tous bénévoles et volontaires, mais on est là pour construire un savoir ensemble et on essaie de le faire de manière un peu sérieuse avec une méthodologie et tout ça. Alors évidemment, on n'est pas au niveau de temps aussi, mais voilà. Pour compléter de la question, est-ce que ces discussions sont simplement informatiques ou est-ce qu'elles ont une fonction délibérative ? Alors, est-ce que les discussions sont informatives ou délibératives ? Il n'y a pas de délibération... Si, il y en a sur l'article pour le contenu de l'article. Il y a des votes. Il y a des délibérations plus générales sur les différentes conventions qui vont régler le projet dans l'espace bistrot et dans les différents espaces de discussion en général. Après, elles sont aussi informatifs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'informer comment tu as fait ça sur l'article, pourquoi tu l'as fait, tout ça. Et finalement, corriger leur... Quand il y a quelqu'un qui met une phrase et l'autre derrière, il dit « Non, mais c'est faux, du coup, ils vont l'enlever. » Et puis, plutôt que de se battre et de la remettre, l'enlever, la remettre, ce qu'on appelle un conflit d'édition, l'idée, c'est d'aller directement dans l'espace de discussion et de dire « Moi, j'ai telle source qui affirme ça, moi, j'ai telle autre source qui dit ça. » Et du coup, on fait un consensus sur le point de vue général, sur comment on met les sources en rapport. Et c'est une déclaration au sein de l'article qui peut être faite uniquement de contributeurs. Il y a des articles où il y a personne qui s'intéresse, il y a une personne qui a fait l'article, il y a personne d'autre qui est passé derrière. Puis il y en a où ça intéresse 500 personnes et à ce moment-là, il y a une grande délibération avec le vote et tout ça. Donc, vous qui payez à ce genre d'outils-là ? Il me semble que c'est la majorité absolue. Ça dépend des cas. Ouais, ça dépend des cas. Oui ? Est-ce que les sources doivent être dans la langue de l'article ? Alors, non. Les sources ne sont pas obligées d'être dans la langue de l'article. Vraiment pas. C'est pas obligatoire. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes au tout début où on a dit on va exiger ça et puis finalement ça ne s'est pas resté. Mais vraiment au tout début parce que, justement, les différents points de vue sont intéressants. Je prends l'exemple de la langue française. La façon dont les Allemands décrivent la langue française, les Anglais décrivent la langue française, les Brésiliens décrivent la langue française n'est pas la même chose que nous. Et du coup, ces différents points de vue, ils ont tous un impact puisque les Brésiliens, les Allemands et les Anglais font aussi des publications scientifiques de la langue française avec leurs points de vue différents. Et du coup, une seconde question, ce serait, pourquoi en tout cas, on ne se prétend pas de faire des traductions ? Parce que quand il y a de nombre de choses que finalement, l'article en langue anglaise est donc plus conclète de l'article en français, pourquoi est-ce qu'on ne se prétend pas de faire des traductions d'article en article ? Eh bien, on fait. Déjà, on fait. Il y a pas mal d'articles, notamment l'orientation de papier toilette, c'est en partie une traduction de l'article anglais. C'est marqué en bas dans les sources. Vous avez plein d'articles, vous pouvez partir de la traduction anglophone. Après, il y a des sujets qui touchent notre communauté francophone, donc ce n'est pas seulement la France, c'est Québec et tout ça, ou l'Afrique, qui n'ont jamais été créés dans les versions anglophones. Alors, je vais aller un peu plus loin. On a estimé le nombre d'articles dans Wikipédia en février 2015. Les différentes Wikipédias, en fait, elles n'ont qu'une niaque que 30% sur toutes les Wikipédias, c'est-à-dire 300 langues, il n'y a que 30% des articles qui existent dans au moins deux Wikipédias. Donc il y a 70% des articles qui n'existent que dans une seule version linguistique. Ce n'est pas forcément anglophone, on parle de 38 millions d'articles pour 5 millions dans l'anglophone. Donc il y a beaucoup de réalités qui ne sont pas décrites dans la version anglophone, et donc 70% de ces 38 millions, c'est ces articles qui existent uniquement dans une version. On a estimé, en projection, entre 100 et 200 millions d'articles par version linguistique, de notions, de choses à décrire dans Wikipédia. C'est immense. Donc oui, il faut faire des traductions, bien sûr, s'il existe, s'il y a un article dans une autre langue existe que vous la maîtrisez et que vous êtes capable de faire la traduction, faites, partez de là. Par contre, s'il n'existe pas, démarrez. Parce qu'il y a plein de raisons pour que l'article n'existe pas. En France, il y a un article pour chaque village de France, je ne suis pas sûr que Wikipédia en arabe décrit chaque village de France, par exemple. Ce n'est pas une réalité qui est encore très importante pour eux. L'anglophone, ils les ont importés, donc ils les ont mis. Et voilà. Donc en fonction, idéalement, il y en a des autres de chaque village de France, donc c'est 36 000 communes à peu près, dans toutes les Wikipédia, dans toutes les langues. Il y en a beaucoup. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si vous avez d'autres questions, je vous invite juste à venir nous parler directement après les médias confondes, on aura eu le temps. Merci. Merci à vous. Et pour une autre question, je vous rappelle. Je vous rappelle que vous avez fait un petit peu de retard, ça ne vous dérange pas, on va enchaîner directement sur Olivier. Voilà. Merci. Merci.